... Et c'est à nous d'entrer dedans. Et lorsque nous décidons d'entrer dedans, Dieu fera en sorte que ça s'accomplisse comme il a dit. Dieu fera en sorte que ça s'accomplisse comme il a préparé. S'il dit, l'une des oeuvres c'est, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Dès l'instant où tu prends la décision de prier pour les malades, tu entres dans ces oeuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Est-ce que vous comprenez ? Quand le Seigneur dit, « Ils chasseront les démons », dès l'instant où tu prends la décision de ne plus avoir peur des démons et de chasser les démons, tu entres dans ces oeuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi. Dieu a une destinée pour toi. Et dans cette destinée, il a déjà préparé des oeuvres, mais c'est ta responsabilité d'entrer dans ces oeuvres. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Si tu n'entres pas dans ces oeuvres, tu rentreras dans les oeuvres que quelqu'un d'autre a préparées pour toi. Et ce, quelqu'un d'autre, c'est le diable, ne cherche pas à savoir. Est-ce que vous comprenez ? Et je vous cite souvent, Jérémie, 29, 11 à l'envers, je vous dis souvent que le diable dit, « Moi, Satan, je connais les projets que j'ai forgés pour toi, projets de malheur et rien que de malheur, afin de te donner un avenir foutu et une vision pourrie. » Dieu a préparé des oeuvres. Quand le Seigneur va dire, par exemple, « Vous serez la tête et non la queue. » Ça, c'est une oeuvre que le Seigneur a prévue pour nous. Le Seigneur a prévu que nous soyons tout le temps la tête et non la queue. Ça veut dire que le jour où nous décidons de marcher dans l'excellence, le jour où nous décidons de ne plus être paresseux, de sérieusement travailler, en fait, la première place nous est déjà réservée. Pourquoi ? Parce que les fils de ce monde travaillent aussi. Parce que les fils de ce monde aussi peuvent être excellents. Mais le Seigneur dit, « Si tu décides d'être excellent et travailleur, il fera de toi la tête et non la queue. » C'est-à-dire que là où il y a des ex-echos, Dieu va te prendre et il te met le premier. Je ne sais pas si vous arrivez à me comprendre. Ça, ce sont les oeuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour nous. Ça, c'est l'avenir que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. La Bible dit qu'il nous rendra prospères. Est-ce que vous comprenez ? La Bible dit qu'il nous rendra prospères. « Si tu décides tout simplement d'appliquer les principes de la parole, tu seras effectivement prospère. » Est-ce que vous me comprenez ? C'est une décision que vous devez prendre. Amen. Amen. Le titre du séminaire, c'est « Équiper pour délivrer les captifs ». N'est-ce pas ? Équiper pour délivrer les captifs. Eh bien, je vais commencer par un outil important, un premier équipement pour pouvoir délivrer les captifs. C'est la sagesse. La sagesse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la sagesse. Je vais vous parler de la sagesse de Dieu. Parce que j'aimerais que ce séminaire, vous savez, peu importe le nombre, j'ai appris à ne pas me fier au nombre, parce que les disciples, ils étaient à 12 et ils ont bougé le monde. Et aujourd'hui, vous êtes 3, 4, 5, peut-être fois, 100 fois plus, je ne sais pas, que les disciples de Jésus. Est-ce que vous comprenez ça ? Mais je crois sincèrement que s'il y a un cœur disposé pour pouvoir recevoir la parole et pour pouvoir recevoir le feu, comme sans son, vous irez embraser. Est-ce que vous comprenez ? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière, et c'était vraiment une parole prophétique, une parole sérieuse. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, Dieu ne m'a pas appelé à former des soldats. Il y a des pasteurs qui sont appelés à former des soldats. Moi, je ne suis pas un pasteur qui est appelé à former des soldats. Moi, je suis un apôtre qui est appelé à former des généraux. Est-ce que vous comprenez ? Les généraux commandent les soldats. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous ai dit, vous devez parfaitement comprendre ça. Et ça fait partie des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour moi. Et moi, j'entre dedans. Et les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour toi, membre de la CER, c'est que tu sois un général, et non un soldat. Est-ce que tu comprends ça ? Si tu es dans cette église, tu vas être préparé à être un général. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Avec une armée, une légion de commandement. Vous savez, les généraux ont des légions de commandement. Et une légion, c'est entre 6 000 et 8 000 soldats. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Et c'est ça que j'essaye de mettre dans votre vie. Depuis que j'ai découvert mon mandat, ça fait quelques années de cela, à partir de ce moment, je travaille nuit et jour pour ce mandat. Et le premier outil dont vous avez besoin pour délivrer les captifs, c'est la sagesse. Et aujourd'hui particulièrement, je vais vous parler de la sagesse dans vos priorités. Je vais vous dire des choses importantes. Aujourd'hui, je dirai une prédication, je prêcherai un message qui va changer la vie de beaucoup de personnes ici. Un message qui va changer la priorité de beaucoup de gens ici. Peut-être que vous avez déjà entendu les prédicateurs dire ça. J'aimerais te dire, reste jusqu'à la fin de mon message. Tu verras, je te dis, ce message va changer le cours de tes priorités. Vous êtes toujours avec moi. Est-ce que vous me comprenez ? Moi, j'ai choisi la bonne part. J'ai choisi de faire la volonté de Dieu dans ma vie. Et je veux que vous puissiez choisir de faire la volonté de Dieu dans votre vie. Amen. Entrez dans le plan de Dieu. Vous prenez Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4. J'aurais vraiment besoin d'un lecteur. J'aurais vraiment besoin d'un lecteur. Ben écoute, pasteur Grasse, tu peux lire. Pasteur Syriak est où ? Il est parti déjà ? Il est là, pasteur Syriak, viens s'il te plaît, viens. Viens. Au premier culte, c'était le pasteur Grasse, pasteur Syriak, je peux venir lire. Donnez un micro au pasteur Syriak. Il y a beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'église, ils sont embrouillés. Ils sont dans la confusion. Ils sont dans les ténèbres. Certains ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Certains savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais ce n'est pas le choix de Dieu. Certains savent ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais c'est des choix humains. Mais la majorité, vous savez, ne sait pas ce qu'ils veulent faire de sa vie. Vous savez, quand le Seigneur Jésus est venu, la Bible dit qu'une parole d'un prophète s'est accomplie. Et la parole dit, les peuples qui étaient dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Le but du ministère de Jésus, c'était d'amener la lumière, c'est-à-dire la connaissance, c'est-à-dire la sagesse. Et vous êtes là, peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, ou peut-être que vous savez, mais il y a encore de la confusion. Ou peut-être que vous connaissez le plan de Dieu pour votre vie, mais il y a encore des points d'ombre. J'aimerais aujourd'hui apporter une lumière qui va vous amener, mes chers frères et soeurs, à marcher sur le chemin de la volonté de Dieu pour votre vie. Vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Faites comme ceci si vous êtes avec moi. Dis encore à ton voisin, on est là au moins pour une en vingt là. Dis-lui, ce sera intéressant. Dis-lui le message que tu vas entendre là. Ça va changer tes priorités. Est-ce que vous me suivez? Proverbe chapitre 4. Proverbe chapitre 4, est-ce que tu peux lire s'il te plaît? Pasteur Syriac. Proverbe chapitre 4, verset 1. Écoutez, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne des bons conseils. C'est ça que je suis en train de faire ce matin là. Ok, continuez. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Un fils tant et unique auprès de ma mère. Continue. Il m'excusait alors, et il me disait. Il me disait. Que ton cœur retienne mes paroles. Ok, on va s'arrêter un peu là. Que ton cœur retienne mes paroles. Proverbe, on est dans Proverbe chapitre 4. Qui est en train de parler là? Qui est en train de parler? On y va. Salomon, n'est-ce pas? Salomon, n'est-ce pas? L'homme le plus sage de la terre avant Jésus. Parce que quand Jésus est venu, il a explosé tous les records. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Jésus est venu sur la terre, il a explosé tous les records. Et il dit que nous aujourd'hui, nous sommes plus grands que Salomon. Salomon, ô gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous imaginez. Nous sommes plus grands que Salomon. Salomon avait juste une petite partie de la sagesse. Mais la Bible dit que toute la sagesse réside en Christ. Or, Christ est en nous. Vous imaginez, Salomon n'avait pas Christ. Il avait juste une petite partie de l'esprit de Christ. Aujourd'hui, nous avons Christ en nous. Je ne sais pas si vous imaginez. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si vous comprenez pourquoi vous êtes plus grands que Salomon. Amen. Ok, on continue. C'est Salomon qui est en train de parler. L'homme le plus sage de la terre. Même les francs-maçons étudient Salomon. Est-ce que vous comprenez ça? Vas-y, il dit. Que ton cœur retienne mes paroles. Que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Continue. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche. N'oublie pas les paroles de n'oublie pas. Ça veut dire que si tu as un problème de mémoire par rapport à la parole de Dieu, c'est un problème et c'est une lacune. Tu dois mémoriser la parole de Dieu. Tu dois la connaître. Une prédication comme celle-ci ou celle qu'on a donnée, vous devez mémoriser des principes clés et être capable de le retransmettre. C'est important. La mémorisation de la parole est importante mes chers frères et soeurs. Je tiens à le dire pour que les chrétiens comprennent que tant que la parole n'est pas mémorisée, elle reste dans le livre. Tant que la parole n'est pas mémorisée, elle reste dans le replay. Mais dès l'instant où la parole est mémorisée, elle commence à entrer en vous. Et dès l'instant où elle entre en vous, elle commence à produire les résultats. Écoutez-moi bien. Vous pouvez regarder une pomme et dire qu'elle est jolie, qu'elle est belle. Tant que vous ne prenez pas la pomme pour la manger, la croquer et l'avaler, vous comprenez, la pomme n'apportera pas ses vertus. Et la parole de Dieu commence à apporter des vertus lorsqu'on retient la parole. Lorsqu'on la retient, lorsqu'on la mémorise. Vous mémorisez les versets bibliques, mais vous mémorisez aussi ce qu'on vous enseigne. C'est important. Parfois on vous enseigne des choses techniques, des choses clés, et vous devez les retenir. Les expressions, comment ça se dit. Parfois même le plan des prédications, vous l'avez en entier parce que vous avez noté. Quand vous arrivez dans la semaine, vous révisez. Pourquoi? Parce qu'il faut que l'enseignement entre en vous. Amen. Vous ne pouvez pas méditer ce que vous n'avez pas mémorisé. Je vous le redis, vous ne pouvez pas méditer ce que vous n'avez pas mémorisé. La méditation est efficace lorsqu'on a mémorisé l'objet de la méditation. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ont du mal. Ils disent non, mais je lis la parole, je la lis, je la lis, mais tu ne verras pas d'effet. Si tu ne commences pas à méditer certains principes clés, est-ce que tu sais qu'il y a des versets bibliques que tu dois retenir et être capable de réciter par cœur? Par exemple, Jean 3,16, tu dois connaître, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que qui qu'on croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est 2 Corinthiens ou 1 Corinthiens 5,17? 2 Corinthiens 5,17. Est-ce que vous comprenez? C'est des versets bibliques que vous devez retenir. Est-ce que vous comprenez? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Et son nom c'est Jésus. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus. Jésus 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour accomplir fidèlement ce qui est inscrit. C'est ainsi que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. C'est tout. Jean 1,1. Au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Est-ce que vous comprenez? Jean 1,12. A tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? En fait, quand vous mémorisez ça, vous êtes un, déjà en mémorisant des versets bibliques, vous arriverez à mieux prier. A mieux prier en français. Vous ne vous cacherez plus derrière le parler en langue. Est-ce que vous comprenez? Parce que le parler en langue c'est une bonne chose. Il n'y a pas de soucis, mais le problème c'est que beaucoup de chrétiens se cachent derrière le parler en langue pour cacher les lacunes qu'ils ont dans la prière par l'intelligence. Parce que pour prier correctement par l'intelligence, c'est important de connaître les versets publics. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que la Bible dit, réveille ma mémoire. C'est Dieu qui le dit. Et lorsque tu pries, tu dois rappeler à Dieu ce qu'il a dit. Est-ce que vous comprenez ça? Et quand vous rappelez à Dieu ce qu'il a dit, votre esprit est édifié, la foi naît. Est-ce que vous comprenez ça? La mémorisation. La Bible dit, retiens, retiens et retiens. Est-ce que vous arrivez à me suivre? Si vous êtes avec moi, dites Amen deux fois. Si vous êtes avec moi, dites Amen trois fois. Amen. Vas-y, continue mon frère. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Continue. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Voilà. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Continue. Aime-la et elle te protégera. Aime-la, la parole de Dieu, aime-la et elle te protégera. Beaucoup sont en danger parce qu'ils n'ont pas aimé la parole de Dieu. Continue. Voici le commencement de la sagesse. Voici le commencement de la sagesse. Voici le début de la sagesse. Écoutez bien, il dit, voici le commencement de la sagesse. Est-ce que vous suivez? Et dans le livre de Proverbe, il nous donne plusieurs commencements de la sagesse. Plusieurs commencements. Il y a un commencement appelé la crainte de l'éternel. Et je vous ai partagé ça la semaine dernière. Ok? Je vous ai parlé de ça. Je vous ai dit, quand vous craignez Dieu, vous dites la vérité. Est-ce que vous comprenez ça? Le commencement de la sagesse. Vas-y. Voici un autre principe. Mais qui est un commencement aussi de la sagesse. On y va? Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence. Acquiers la sagesse et avec tout ce que tu possèdes. C'est-à-dire avec tous tes biens. Acquiers la sagesse. Cherche la sagesse et l'intelligence avec ton argent. C'est-à-dire, si on te demande de choisir entre la sagesse et ton argent, tu choisis la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, tu auras bien plus d'argent. Continue. Exalte-la et elle t'élèvera. La sagesse t'élèvera. Continue. Elle fera ta gloire. Si tu l'embrasses. C'est ça. Si tu l'embrasses. Continue. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Regardez-moi ça. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Ce qui fera qu'on vous considère comme des rois et que vous ayez des accès auprès des rois, c'est votre sagesse. Elle mettra une couronne. Est-ce que vous comprenez ça? Elle mettra une couronne. Un jour, Papa Talingano m'a raconté. Il me dit qu'il était au Fouette-Bouani et il déjeunait avec le président au Fouette-Bouani. Et là, le président au Fouette-Bouani prend une coupe en or. Et il demande à Papa Talingano, tu sais combien coûte cette coupe? Papa Talingano dit, je ne sais pas, c'est vous qui savez. Et le président au Fouette-Bouani dit, cette coupe vaut des millions de francs CFA. Il dit, ah d'accord. Et au Fouette-Bouani lui dit, mais ce que tu as au-dedans de toi est plus précieuse que toutes ces coupes réunies. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Vous êtes toujours avec moi, suivez. Ok, continue. Et les années de ta vie se multiplieront. Beaucoup de gens sont morts prématurément parce qu'ils ont manqué de sagesse. Ils sont morts prématurément parce qu'ils ont manqué de sagesse. Je vous assure. Continue Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans le sentier de la droiture. Ok, prends maintenant Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. Ça va Laura? Tu vas bien? Ok, très bien. Il n'y a pas de brochette qui te donne? On connaît l'histoire. Proverbe chapitre 8, tu y es? Vas-y, on y va, on y va. Mais c'est un. Ok. La sagesse ne crie-t-elle pas? L'intelligence ne crie-t-elle pas sa voix? Ok. Regardez, vous voyez à chaque fois qu'on parle de la sagesse, vous allez voir, on parlera de la connaissance. On parlera aussi de l'intelligence. Ok? C'est quoi la différence entre ces trois? Et vous devez connaître la différence entre la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Vous êtes toujours avec moi? Tu entends Faustine? Ok? Tu dois retenir c'est quoi? La connaissance. Vous suivez? La connaissance, c'est la science. C'est ce que tu peux apprendre de quelqu'un. Vous suivez? Ou apprendre par expérience. Vous êtes toujours avec moi? C'est la connaissance. Ce que vous apprenez à la fac, ce que vous apprenez à travers les livres, ce que vous apprenez à travers vos parents, ce que vous apprenez, ça c'est la connaissance. Même en observant, vous pouvez avoir de la connaissance. Pourquoi? En tirant des conclusions. Si t'elle a fait ça et que ça arrivait là, ça veut dire que ce chemin est mauvais. Est-ce que vous suivez? La connaissance, est-ce que vous suivez? Maintenant, lorsque vous prenez la connaissance et vous l'appliquez correctement, ça devient de la sagesse. Parce qu'il ne suffit pas, vous comprenez, d'avoir de la connaissance. Il faut correctement appliquer les connaissances. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Ça c'est la définition simplifiée de la sagesse. L'intelligence, c'est quoi? L'intelligence, c'est la compréhension. C'est la compréhension. C'est-à-dire que tu as une situation, tu réfléchis et tu comprends la situation. Ça c'est l'intelligence. Il y a un mystère, vous comprenez? Est-ce que vous me suivez? Tu regardes, tu réfléchis et tu comprends. Donc là, vous arrivez à comprendre que dans la sagesse, il y a la connaissance et il y a l'intelligence. Vous comprenez ça? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut avoir la connaissance et ne peut être sage. Quelqu'un peut même être intelligent et ne peut être sage. Mais celui qui est sage et intelligent, celui qui est sage a la connaissance. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Suivez attentivement, c'est important. Par exemple, la définition de ça, si vous ne comprenez pas et si vous ne notez pas ça, vous serez perdus. À chaque fois que vous verrez dans la parole de Dieu, il y aura connaissance, intelligence, sagesse. Vous serez complètement coincés. Tu dis, mais c'est quoi la sagesse? Mais c'est quoi l'intelligence? C'est quoi la connaissance? Est-ce que vous me suivez? Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Vous êtes toujours avec moi? Levez-les-mets, levez-les-mets, levez-les-mets. Je pense que c'est quelque chose que vous comprenez bien. Levez-les-mets, levez-les-mets. Pouyaka, pouyaka. Ils sont là. C'était comme hier en boîte. Ça va? Proverbe chapitre 8. Rapidement, rapidement, Proverbe chapitre 8. Proverbe chapitre 8. On continue. C'est tout trouvé des hauteurs près de la route. Oui. C'était la croisée des chemins qu'elle se place. Oui. À côté des portes, à l'intérieur de la vie, à l'intérieur des portes, elle fait entendre ses cris. Homme, c'est à vous que j'écris. Et ma voix s'adresse au fils de l'homme. Oui. Stupide. Apprenez le discernement. Insensé. Apprenez l'intelligence. Écoutez, car j'ai de grandes choses à vous dire. C'est ça. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Car ma bouche proclame la vérité et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. C'est la définition de la sagesse là. Continue. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. C'est ça. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Oh ! Elle a de... La sagesse vaut mieux que quoi ? Les perles. Continue. La sagesse vaut mieux que... Les perles. Ah ah. Elle a de plus... Elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Hum hum. Moi, la sagesse. Hum hum. J'ai pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. Oh ! Hallelujah. Continue. La crainte et l'éternel, c'est la haine du mal. Hum hum. La rongance et l'orgueil. La voix du mal et la bouche perverse. Hum hum. Voilà ce que je hais. Voilà. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence. Je suis l'intelligence. Vous voyez ? C'est ce que je vous ai dit, hein ? Dans la sagesse, il y a l'intelligence. Je suis l'intelligence. La force est à moi. Ah, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent. Hallelujah. Hum. Hallelujah. Tu ne peux pas régner si tu n'as pas la sagesse. Tu ne peux pas. C'est pour ça que je commence par ça. La sagesse équipée pour délivrer les captifs. Le premier équipement, c'est la sagesse. Parce que tu délivreras les captifs, vous comprenez, des chaînes de l'ignorance. Des chaînes de la stupidité. Des chaînes de ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça ? Il y a des gens, ils n'ont pas besoin d'argent. Ils ont besoin de sagesse. Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes problèmes que vous, hein ? Leur problème, c'est la sagesse. Ils ont l'argent. Vous savez, lorsque vous entendez parler, parfois, des enfants, des chefs d'État africains, ils ont l'argent, n'est-ce pas ? Mais quand vous voyez ce qu'il faut, tu dis, mon Dieu, tu dis, mais c'est quoi ce truc ? Où les gens qui sont très riches, et ils vont léguer leur richesse à leurs enfants, et tu vois la façon dont les enfants se comportent, tu te dis, mais c'est quoi ça ? Lui, il a besoin de sagesse. Amen. Et s'il a besoin de sagesse, ça veut dire qu'il a besoin de toi parce que tu as la sagesse. Je ne sais pas si vous me comprenez attentivement. Pasteur Isaac, est-ce que tu peux me chercher dans Colossien avant qu'il ne continue ? C'est dans Colossien, le passage qui dit qu'on lui habite toute la sagesse. C'est dans Colossien. Colossien ? Colossien 2.9, parfait. Ok, on va lire ça tout à l'heure. Garde ça, pasteur Darius, Colossien 2.9. Continue, pasteur Syriac, vous êtes toujours avec moi. Vous êtes toujours avec moi. Faites comme ça, si vous êtes avec moi. Bougez les pieds, si vous êtes avec moi. Dites, on est là. Gloire à Dieu. Continue. Continue, continue, continue. Par moi, les rois règnent. Par moi, les rois règnent. Les princes ordonnent ce qui est juste. Les princes ordonnent. Amen. Par moi gouvernent les chefs. Amen. Les grands. Par moi gouvernent les chefs. Vous ne pouvez pas être un responsable. Un chef quelque part, si vous n'êtes pas sage. Et la Bible dit que l'homme est le chef de la femme. Si tu es un homme et que tu es le chef et que tu n'es pas sage, il y a un problème. Tu comprends que tu ne peux pas te passer de la sagesse. Chacun de nous, on a un endroit où nous exerçons des responsabilités. Si tu es un mari, tu es chef de ta famille, tu as besoin de sagesse. Si tu es une femme, tu es patronne de la maison et de tes enfants, tu as besoin de sagesse. Est-ce que vous comprenez? Même quand tu es élève, même quand tu es encore un enfant à la maison, parfois tu as des petits frères qui sont en dessous de toi, tu as besoin de sagesse pour pouvoir les diriger. Tu ne peux pas être un chef et ne pas être sage. Si tu es chef et tu n'es pas sage, à un moment donné, les gens que tu diriges s'apercevront. Et tu auras des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous êtes toujours avec moi? Continue, continue, on y va. Par moi gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse. Il dit quoi? J'aime? J'aime ceux qui m'aiment. J'aime ceux qui m'aiment. Si tu aimes la connaissance, la connaissance t'aimera. Si tu aimes la sagesse, la sagesse t'aimera. Si tu aimes l'intelligence, l'intelligence t'aimera. Mais si tu méprises la connaissance, tu méprises l'intelligence, tu méprises la sagesse, tu verras, ça te fouillera. Le jour où tu auras besoin de prendre une décision importante, l'inspiration ne viendra pas. La réponse ne viendra pas. Parce que tu as l'habitude de mépriser la sagesse et l'intelligence. En d'autres termes, la solution à vos futurs problèmes, c'est aujourd'hui que vous devez l'avoir. Vous ne devez pas attendre de rencontrer des problèmes et chercher les solutions. Non. Parce que si vous aimez la sagesse, vous l'irez pour vous préparer. Quand les problèmes viendront, vous serez déjà équipés. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me suit ici. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a certains problèmes, quand ils viennent, c'est question de vie ou de mort. Il y a des problèmes qui viennent avec des délais. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des problèmes qui viennent avec des délais. Et donc, s'il te faut un mois pour étudier la question, vous comprenez? Et que le délai, c'est deux jours, t'es mort. Laisse tomber. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous devez aimer la sagesse. Vous devez aimer la connaissance. Et la Bible nous dit, vous comprenez, que j'aime ceux qui m'aiment. Et beaucoup de chrétiens, même dans nos églises, ne comprennent pas qu'ils foulent au pied la sagesse. Ok, on est toujours dans l'introduction. Continue rapidement. Avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi sont la richesse et la gloire. Est-ce que vous comprenez ça? La richesse, tu es sage, tu seras riche. Mais tu es riche, ça ne veut pas forcément dire que tu es sage. Tu risques de perdre toute ta richesse par manque de sagesse. Tu dois être sage. Combien d'entre nous, nous avons eu l'occasion d'avoir des grosses sommes d'argent? Certains ont eu des sommes d'argent par héritage. D'autres, je ne sais trop quoi, mais ils ont perdu leur somme d'argent à cause de manque de sagesse. Si tu es sage, tu seras riche. Vous êtes toujours avec moi? Continue. Les biens durables et la justice. Très bien, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or. Mon fruit est meilleur que l'or. Que l'or pur. Que l'or pur. Ok, très bien. Arrête-toi là. Vous savez, il y a deux types de sagesse. Sinon, il y en a plus. Il y a environ trois ou quatre types de sagesse. Mais j'aimerais aujourd'hui vous parler de deux types rapidement. Il y a la sagesse de Dieu, appelée la Sophia. Est-ce que vous comprenez? Et il y a la sagesse des hommes. Est-ce que vous me comprenez? Regardez, la Bible dit, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine. Mais sur une démonstration d'esprit de puissance. S'il y a une sagesse humaine, ça veut dire qu'il y a une sagesse venant de Dieu. Vous êtes toujours avec moi? Écoutez-moi bien. C'est vrai que lorsque vous prenez quelqu'un qui a la sagesse humaine, et un humain qui n'a pas du tout de sagesse, celui qui a la sagesse humaine est quand même mieux que celui qui n'a pas du tout de sagesse. Are you with me? Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous me comprenez? Par contre, quand tu prends quelqu'un qui a la sagesse humaine et tu l'opposes à quelqu'un qui a la sagesse de Dieu, celui qui a la sagesse de Dieu est au-dessus de celui qui a la sagesse humaine. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous arrivez à me suivre attentivement? Vous êtes toujours là avec moi, n'est-ce pas? Regardez ce que Dieu va faire. Dieu va décharger, il va m'aider. Toute sa sagesse en Christ, et Christ va habiter en vous. En fait, toute la sagesse dont vous avez besoin pour résoudre vos problèmes et vivre votre destinée, c'est déjà en vous. C'est juste ici. Vas-y, lis-moi ça. Colossiens chapitre 2. Vas-y, Colossiens chapitre 2, tu m'as dit. Colossiens chapitre 2. Du verset 2 au verset 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ah, reprends. On dirait qu'ils n'ont pas suivi. Reprends. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Tous les trésors de la sagesse et de la science sont cachés en Christ. Amen. Est-ce que vous avez remarqué qu'il ne dit pas en Jésus, mais il dit caché en Christ. Amen. Parce qu'il y a un lien entre le Christ et le Saint-Esprit. Et celui qui demeure en nous pour représenter Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que le chrétien est ouin comme Christ. Et si le chrétien signifie ouin comme Christ, ça veut dire que le chrétien a le potentiel de manifester la même sagesse que Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez qu'il n'y a aucune question, vous comprenez, à laquelle vous n'avez pas de réponse. Parce qu'au-dedans de vous, il y a Christ qui a la sagesse et la sagesse amène des réponses à toutes les questions. Écoutez-moi bien, la sagesse dont vous avez besoin, vous ne l'attendez pas du ciel, elle est en vous. Et ça c'est une bonne nouvelle. Parce qu'elle est en vous, vous comprenez. Et la Bible, est-ce que vous avez remarqué que la Bible parle de mystère ? Est-ce que vous avez remarqué là-dedans que la Bible parle de mystère ? Relis le verset biblique et vous allez voir le mot mystère. Relis le verset biblique et vous allez bien comprendre. Alléluia. En partie du verset 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité, enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère. D'une pleine intelligence. D'une pleine intelligence. Je prophétise une pleine intelligence dans ta vie. Pas une intelligence de moitié, est-ce que vous comprenez ? Une pleine intelligence. Quand tu parleras et que les gens vont t'écouter, ils vont dire que tu as un esprit supérieur. C'est-à-dire que quand tu seras dans un groupe, on te mettra juste devant parce que ta sagesse va dépasser la sagesse des autres. Est-ce que vous comprenez ? Je t'assure, tu sortiras de ta famille, de la misère à cause de ta sagesse. La plénitude. Pourquoi plénitude ? Parce qu'en fait, tout est en Christ et tout est en vous. En fait, bien aimé, vous êtes complets. Vous êtes complets. Il n'y a rien dont vous avez besoin qui ne soit au-dedans de vous, dans votre esprit. Dites, c'est dans mon esprit. Et je vais vous le démontrer, je vais vous le démontrer dans quelques instants. Continue, lis. Pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Écoutez bien, pour connaître le mystère de Dieu, retenez le mot mystère. Savoir Christ. Savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés. Mystère dans lequel sont cachés. Tous les trésors. Regardez, mystère est caché. Il utilise le mot mystère, vous comprenez, est caché, juste pour dire que oui, la sagesse est dedans, vous comprenez, mais elle est cachée. Est-ce que vous comprenez ça ? Il y a une barrière qui empêche certaines personnes d'accéder, vous comprenez, à cette sagesse. C'est pour ça que c'est un mystère. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous arrivez tous à me suivre ? Mais regardez-moi bien, regardez. Si ce mystère est au-dedans, si cette sagesse est au-dedans de vous, vous comprenez ? Et qu'il y a peut-être des choses qui vous empêchent de la décrypter et de la sortir, mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous donne une solution. La Bible dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même, vous comprenez ? Celui qui prie en langue dit des mystères, vous comprenez ? Mais le Seigneur ne nous a pas laissés dans les mystères. Il dit alors que celui qui prie en langue prie pour pouvoir interpréter. C'est pour ça que la Bible dit, je prierai par l'intelligence, je prierai par l'esprit. Je prierai par l'esprit, je prierai par l'intelligence. Est-ce que vous suivez ? Lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez, la Bible dit, je prierai par l'esprit et je prierai par l'intelligence. Pas l'inverse. La Bible ne dit pas, je prierai par l'intelligence, puis je prierai par l'esprit. Lisez bien le passage biblique 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit, je prierai par l'intelligence, puis je prierai par l'esprit plutôt, puis je prierai par l'intelligence. Pourquoi ? Parce que lorsque tu as un problème, mes chers frères et soeurs, la sagesse est déjà au-dedans de toi. Dieu t'a donné un outil en fait pour applaudir, pour télécharger la sagesse qui est cachée au-dedans de toi. Alors qu'est-ce que tu fais ? Tu te mets à prier en d'autres langues. Et quand tu te mets à prier en d'autres langues, juste après, tu te mets à prier par l'intelligence. Tu viens juste d'interpréter ce que tu as dit, vous comprenez, dans l'esprit. Et c'est là où les solutions, oui, il y a le mystère qui est caché. Oui, c'est au-dedans, mais le parler en langue, c'est la clé pour pouvoir sortir les mystères. Est-ce que vous comprenez ? De là où ils sont cachés. Est-ce que vous arrivez à me suivre ? C'est pour ça qu'il dit que tu dois prier pour interpréter. Parce que celui qui prie pour interpréter, vous comprenez, il va accéder aux mystères qui sont dedans. Est-ce que vous suivez ça ? Donc, que faut-il faire quand vous avez un problème ? Priez en langue. Enfermez-vous dans votre chambre. Priez en langue. Focalisez-vous sur ce problème. Priez en d'autres langues. Tout à coup, il y aura des paroles d'inspiration qui viendront en français. Prends un stylo. Parce que ces paroles sont le décryptage des mystères que tu as dit. Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Tout est au-dedans. La majorité des solutions que j'ai eues, je ne les ai pas eues en allant en bibliothèque. Les solutions que j'ai eues, je les ai eues en priant en d'autres langues. Et pendant que je priais en d'autres langues, je commençais à parler en français. Juste après avoir parlé en d'autres langues, à partir de ce moment, je comprenais que Dieu était en train de me donner des solutions. Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous êtes toujours là ? Si vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez bouger vos pieds, bouger vos pieds, bouger vos pieds, bouger vos pieds, bouger vos pieds. Accéder à la sagesse. Amen. Donc nous retenons qu'il y a donc la sagesse des hommes et la sagesse de Dieu et la sagesse de Christ. Et je vous conseille de choisir la sagesse de Dieu. Par exemple, la sagesse de Dieu dit, le juste vivra par la foi. La sagesse de Dieu ne dit pas que le juste vivra à partir du moment où il trouvera un travail. La sagesse de Dieu ne dit pas que le juste vivra à partir du moment où il se mariera. La sagesse de Dieu ne dit pas que le juste vivra à partir du moment où il aura une entreprise qui fonctionne. La Bible ne dit pas que le juste vivra, vous comprenez, à partir du moment où il aura beaucoup de matériel et que les gens vont l'aimer. C'est pas ce que la Bible dit La Bible dit le juste vivra par la foi Suivez bien Le juste vivra par la foi La Bible ajoute L'homme ne vivra pas De pain seulement Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Et le mot parole qui sort de la bouche de Dieu Le mot parole c'est le mot réma Et la Bible dit Que la foi par laquelle Le juste vivra Vient à pour origine Vous comprenez La foi vient de ce qu'on entend Et ce qu'on entend Vient de la parole de Dieu Donc quand la Bible dit Le juste vivra par la foi La Bible dit en fait Que ce qui fait vivre alors un homme C'est le réma Parce que la foi vient du réma Et le réma C'est la parole parlée de Dieu Quand Dieu te parle C'est ça la chose la plus importante Quand Dieu dit quelque chose Sur ta situation C'est ça la chose importante C'est pour ça que le gars Le centenier a dit Seigneur dis seulement un mot Dis seulement un mot Un mot de Jésus Et t'es suffisant Pour résoudre le problème Ce dont tu as besoin Ce n'est pas quelqu'un Pour te payer le loyer Ce dont tu as besoin Ce n'est pas tonton pour venir t'aider Ce dont tu as besoin Ce n'est pas tantine pour venir t'aider Tu as besoin de t'asseoir auprès du roi des rois Et d'entendre une parole Qui vient de la bouche de Dieu C'est la raison pour laquelle Le psalmiste dit Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'éternel Qui a fait les cieux et la terre Ce dont tu as besoin C'est une parole Et ce rhéma peut venir Pendant que tu pries Ce rhéma peut venir Pendant que tu es assis Et que tu écoutes la parole Vous savez Il y a une onction particulière Qui se manifeste pendant qu'on prêche Ou pendant qu'on enseigne en fait L'onction du prédicateur L'onction de l'enseignant a une particularité C'est que cette onction ouvre votre esprit Pour pouvoir capter les rémas Qui sortent du trône de Dieu Vous êtes assis là Vous m'écoutez Je suis en train de parler d'autre chose Votre esprit s'ouvre Et vous entendez autre chose Qui a un rapport Avec le problème que vous rencontrez aujourd'hui Que s'est-il passé ? Vous étiez là Disposés, vous écoutez Votre esprit s'est ouvert Vous comprenez ? Et le réma est venu C'est pour ça Qu'il faut écouter les prédications La Bible dit Que si tu m'aimes Je t'aimerais Si tu aimes Écouter les prédications Si tu aimes Venir à l'église Pour faire grandir Ta sagesse Est-ce que vous comprenez ça ? Je vous dis Mes chers frères et sœurs Vous verrez Comment vos vies seront Transformées Métamorphosées C'est ça qui fait grandir C'est la parole Dieu Écoutez la parole Vous êtes toujours avec moi ? Mes chers frères et sœurs Lorsque j'ai un problème Je veux juste entendre Dieu me dire quelque chose Je veux juste Lui entendre me dire quelque chose Une fois j'étais à Libreville Et nous passions Par des moments difficiles C'était vraiment terrible Terrible Je me suis retrouvé à Libreville Mais je me suis dit Mais Seigneur Qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Je ne comprends pas Qu'est-ce qui m'est arrivé ? Il faut que je trouve Encore près de 10 000 euros Pour inscrire mes enfants au Gabon Je me suis retrouvé A inscrire mes enfants au Gabon On se retrouvait Sans appartement Sans rien du tout J'ai dit Mon Dieu Seigneur Qu'est-ce que je fais là ? Et là Quand j'étais là Je posais cette question au Seigneur J'ai entendu la douce voix du Seigneur Me parler au-dedans de moi J'ai entendu Dieu me dire Mais Alain Je t'aime Et je suis avec toi Peut-être que pour vous C'est une parole générique Mais pour moi Ça a une immense signification Parce que je sais que Dieu m'aime Alors il ne m'abandonnera pas Parce que je sais que Dieu m'aime Alors il ne me laissera pas dans les problèmes Parce qu'il est avec moi Ça veut dire que lorsque je passe par le feu Le feu ne me brûlera pas Quand je passe par les fleuves Les fleuves ne me submergeront pas Quand je passe par la vallée de l'homme de la mort Je ne crains aucun mal Parce qu'il est la lumière sur mon sentier Je ne sais pas si vous me comprenez Ces paroles ont une signification pour moi Et j'avais besoin de les entendre Je les ai entendues clairement et distinctement Alain Patrick Je t'aime Je suis avec toi Je dis c'est tout ce que j'avais besoin d'entendre Parce que la Bible dit Si l'éternel ne bâtit la maison Ceux qui la bâtissent travaillent en vain Si l'éternel ne te dit pas dans ton projet Qu'il est avec toi Tu es en train de construire quelque chose Qui va s'écrouler Si l'éternel ne te dit pas Que sur ce chemin il est avec toi Tu es en train de faire fausse route Et tu as besoin de l'entendre Distinctement dans ton coeur Dire je suis avec toi Vous êtes toujours avec moi ? Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me suit ici Je ne sais pas si vous me suivez Ça c'était suffisant Et ça boostait ma foi Le lendemain Quelqu'un m'a appelé Il m'a dit Pasteur Alain Patrick Quand je suis venu à Paris Tu m'as fait tellement de bien J'aimerais venir te donner l'argent du café Quand je suis arrivé Il m'a fait un chèque de 500 000 francs CFA Vous comprenez ? Pour ceux qui travaillent avec le franc CFA Ils savent ce que ça veut dire Donc si je vous dis qu'il m'a donné Environ 700, 800 euros Ça ne va rien vous dire Vous comprenez ? Parce que 500 000 C'est déjà le salaire d'un fonctionnaire Est-ce que vous comprenez ça ? Plus même Plus même que le salaire d'un fonctionnaire Ça fait trois fois au Cameroun Ça fait trois fois le salaire d'un fonctionnaire Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous êtes là ? Maintenant Quand Dieu va vous parler Il va vous communiquer sa sagesse Et mes chers frères et sœurs Optez pour la sagesse de Dieu Et je vous dis souvent Que la sagesse de Dieu dit Le juste vivant par la foi Alors vous devez choisir de travailler votre foi Vous devez vous engager à vivre par la foi Et j'aimerais vous rappeler ce que je vous dis souvent En fait Ceux qui décident de vivre par la foi Ont une période de tribulation Ont une période de difficulté Ont une période difficile souvent Liée à Vous me permettez le mot A la petitesse de leur foi Vous arrivez à comprendre ? Parce que dès l'instant où vous décidez de vivre par la foi C'est-à-dire adopter le système de Dieu C'est-à-dire Dieu te dit fais ça Tu fais Dieu te dit donne 100 euros Tu donnes 100 euros Dieu te dit Il y a quelqu'un qui m'a appelé en fait Dans la semaine il m'a dit Pasteur Dieu m'a dit de donner en action de grâce Tout mon épargne Vous comprenez ça ? Tout mon épargne Dieu te dit de faire ça Tu as entendu distinctement la voix de Dieu Te le dit Tu le fais Qu'est-ce qui me rend prospère aujourd'hui ? Vous savez J'évite même de dire comment Dieu me bénit Parce qu'il y a trop de jaloux Il y a trop de jaloux Malheureusement Je ne dirai plus Comment Dieu me bénit Parce qu'il y a des jaloux Parmi nous là Tout le monde n'a pas le même coeur Tout le monde n'a pas le même coeur Est-ce que vous comprenez ça ? Le juste vivra par la foi Le jour où Dieu m'a dit Donne 10 000 euros J'ai entendu distinctement Dieu me dire de donner 10 000 euros J'ai donné 10 000 euros Le juste vivra par la foi Est-ce que vous comprenez ? Même votre épouse Vous devez avoir les yeux de la foi pour la choisir Même votre époux Vous devez avoir les yeux de la foi pour l'accepter Vous êtes toujours avec moi là ? Est-ce que vous me suivez attentivement ? Même vos enfants C'est par la foi que vous les élevez Est-ce que vous comprenez ? N'élevez pas vos enfants Afin qu'ils deviennent pauvres Comme vous êtes pauvres Est-ce que vous me comprenez ? N'élevez pas vos enfants Afin que vos enfants payent vos dettes Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Est-ce que vous me suivez ? J'élève mes enfants Afin que mes enfants soient nettement plus riches que moi J'élève mes enfants Afin que mes enfants soient plus intelligents que moi Est-ce que vous comprenez ? Un jour un de mes fils Je pense que c'était un de mes fils Il vient et il me dit Oui mais papa J'ai eu la moyenne C'est déjà ça le plus important Je lui ai dit Tu es un tzengé Et les tzengés ne se limitent pas par la moyenne Les tzengés sont la tête et non la queue Comme la parole de Dieu le dit Est-ce que vous arrivez à comprendre ? J'éduque mes enfants comme ça Et même vous Je vous éduque comme ça Les histoires de sous-moyenne Les cis de moyenne Ou de je ne sais trop quoi Arrêtez-moi ça Ça c'est pas l'image des Assyriens Les Assyriens sont premiers de leur classe Arrêtez ça Sous le prétexte que non J'ai un GR qui est trop important Oh non j'ai des responsabilités à l'église Non arrêtez ça Vous travaillez bien à l'école Vous comprenez ? Ne faites pas les histoires Non moi je sais Moi je sais ce que je fais pour le Seigneur De toutes les façons Je ne fais la course avec personne Concernant l'école Là on fait la course Je suis désolé Là on fait la course La Bible dit que tes progrès Soit évident aux yeux de tous Tes pasteurs doivent voir ton progrès Ta famille doit voir ton progrès Ta fiancée doit voir ton progrès Tes anciens amis doivent voir tes progrès Tes professeurs doivent voir tes progrès Est-ce que vous me suivez ? Vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous me suivez attentif ? Faites comme ça Donc à un moment donné vous aurez de la tribulation C'est-à-dire que vous allez souffrir un tout petit peu Mais la Bible dit Écoutez-moi bien Il n'y a point de commune mesure Entre les souffrances du temps présent Et la gloire à venir Qui nous sera révélée En d'autres termes En français que vous comprenez En fait il n'y a pas photo Entre les galères que tu vis maintenant Et le niveau de prospérité dans lequel tu vas nager On ne peut pas comparer C'est incomparable C'est ça que la Bible dit Le problème c'est quoi ? C'est que beaucoup d'entre nous Nous ne choisissons pas Le chemin de la foi Nous ne choisissons pas de nourrir notre foi Vous comprenez ? Nous ne choisissons pas Vous comprenez ? Tous nos choix sont basés sur la sagesse humaine Et sur les priorités humaines Et vous devez comprendre mes chers frères et soeurs Qu'il y aura toujours une bataille Entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu Il y aura toujours une bataille Et cette bataille est causée par quoi ? Cette bataille est causée par l'éducation que vous avez reçue Parce que vos parents vont vous donner une certaine éducation Ça va être la sagesse humaine Aussi belle soit-elle Aussi influente soit-elle Elle ne dépasse pas la sagesse de Dieu Écoutez-moi bien La Bible nous parle d'un prophète Vous suivez ? Des gens avaient perdu quelque chose dans l'eau Est-ce que vous suivez ? Et Élisée La Bible nous dit Que pour faire sortir la chose de l'eau Élisée a pris le fer Il a balancé et le fer Qui est censé rester sous l'eau Vous comprenez ? Le fer a récupéré la chose Et le fer s'est mis à flotter La sagesse des hommes dit Un fer ne peut pas flotter dans l'eau Mais la sagesse de Dieu Si Vous comprenez ? La sagesse des hommes dit Un homme qui est mort pendant 4 jours Il ne peut plus revivre La sagesse de Dieu Si Est-ce que vous comprenez ? La sagesse des hommes dit C'est impossible que tu puisses nourrir 5000 personnes Avec 2 poissons et 5 pains La sagesse de Dieu Si bien sûr que tu peux le faire Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? La sagesse de Dieu est bien au-dessus Par la foi Elle est bien au-dessus Est-ce que vous arrivez à me comprendre mes chers frères et sœurs ? La sagesse des hommes dit Tu ne peux pas traverser la mer si tu n'as pas de bateau Tu ne peux pas traverser le lac si tu n'as pas de jet ski Jet ski Est-ce que vous comprenez ? Tu ne peux pas traverser le lac je ne sais pas Si tu n'as pas d'hélicoptère La sagesse de Dieu dit Moi je peux marcher sur l'eau Et l'eau va se solidifier Est-ce que vous comprenez ça ? La sagesse des hommes dit Je monte aux cieux Il me faut une fusée Avec des probabilités quand même que cette fusée explose La sagesse de Jésus dit Moi je connais le chemin sans que quelqu'un m'indique Et il monte tout seul La Bible dit qu'il est monté Et la Bible dit que les nuages l'ont enveloppé Comme vous voyez un avion disparaître dans les nuages C'est comme ça que les 500 personnes Qui étaient sur cette montagne ont vu Jésus monter Et les nuages l'ont enveloppé jusqu'au ciel Je ne sais pas si vous me suivez La sagesse de Dieu Mais à travers la foi Choisir de vivre par la foi Choisir ce chemin là Choisir de nourrir sa foi A tout prix ne pas faire un jour sans écouter une prédication Et des bonnes prédications s'il vous plaît Pas des gens qui passent leur temps Vous comprenez à vous culpabiliser Pas des personnes qui passent leur temps à critiquer d'autres personnes Est-ce que vous suivez ? Mais des personnes qui édifient votre foi C'est-à-dire qu'après avoir écouté une prédication comme celle-là Vous sortez de là, vous êtes un superman Vous cherchez même les lacs, n'est-ce pas ? Vous dites, y a-t-il un lac ici ? Est-ce que vous comprenez ? Est-ce qu'il y a un lac ici ? Quand vous avez écouté une prédication Et vous avez cette sensation Ça veut dire que la prédication a bâti votre foi Si vous avez l'effet inverse Elle a détruit votre foi C'est pour ça que les prédications disent Tu ne peux rien Tu n'es qu'une minuscule mouche Tu ne peux rien Vous savez, nous sommes des humains Tout le monde fait des erreurs Même toi, tu fais des erreurs Tu feras encore des erreurs Peut-être dans toute ta vie Tu feras sur 100%, tu feras juste 2% de réussite Et 88, non combien ? 98, merci Ça, ce sont des prédications à n'être pas écoutées Quand ça ne te bénit pas, ça n'édifie pas ta foi À la fin d'une prédication, tu dois avoir l'impression que tu es un superman Là, ta foi a fait quelque chose Vous êtes toujours là ? Et c'est ça que je veux faire pendant cette semaine Cette semaine, je vais vous communiquer Je vais allumer en vous Je vais activer en vous La foi C'est-à-dire que quand vous sortirez de là Vous aurez vraiment l'impression Que vous êtes un bioman Et que le monde est en danger Et que vous, vous allez le sauver Et que c'est vous le sauveur Vous êtes toujours avec moi ? Donc les causes pour lesquelles certains, par exemple, ils préfèrent la sagesse humaine C'est l'éducation Une autre cause très importante C'est l'échec De beaucoup de chrétiens autour d'eux Ils ont vu des mariages échoués Donc ils ne croient plus au mariage Ils ont vu des chrétiens être pauvres Et parfois des chrétiens qui ont dit Ouais, Dieu veut que nous soyons riches Dieu veut que nous soyons riches Et il a vu tellement ce chrétien dire Dieu veut que nous soyons riches Et il regarde la vie de ce chrétien Ce chrétien est pauvre Est-ce que vous suivez ? Et là, il se dit Non, il faut que je sécurise mes arrières À la fac, on m'a dit que pour être riche Voici ce que je dois faire Au moins à la fac, il y a des gens Il y a Rockefeller, il y a Bill Gates Il y a ceci, cela Je ne dis pas qu'ils soient à la fac Mais c'est la sagesse humaine Qui les a amenés là Est-ce que vous suivez ça ? Ils se disent Non, vaut mieux Ma mère m'a dit Mon père m'a dit Vaut mieux Vous savez La foi n'échoue jamais Un chrétien Qui prétend vivre par la foi Et vous voyez l'échec autour de lui Est-ce que vous comprenez ? Vous voyez l'échec autour de lui ? Il y a un problème Et la Bible est claire là-dessus La Bible dit Que pour avoir méprisé, négligé La voie de leur conscience Certains ont fait naufrage En ce qui concerne la foi Certains en fait Ils ont essayé de marcher par la foi Leur vie a été une catastrophe Pourquoi ? Parce qu'ils n'écoutent tout simplement pas La voix de leur conscience Ils n'écoutent pas Et ils sont nombrés à l'église Leur conscience leur dit Ne fais pas ça Ils font le contraire Ils s'en foutent complètement Ils ne comprennent pas en fait Que ça affaiblit la force de leur foi Ils ne comprennent pas Que beaucoup ont échoué En ce qui concerne la marche Par la foi Parce qu'ils n'ont pas écouté La voix de leur conscience La Bible est claire là-dessus Sinon en principe Tu ne peux pas vivre par la foi Vous comprenez ? Et échouer Ce n'est pas possible Je vous dis Ce n'est pas possible La foi est une monnaie sûre Monnaie entre griffes C'est une monnaie sûre Donc il a été là Il a vu des chrétiens mourir autour de lui Par la maladie Il a vu des chrétiens proclamer Je suis riche Je suis riche Dire je suis riche Vous suivez ? Et terminé pauvre Et le chrétien qui proclamait Je suis riche Il a fini rétrograde Il ne dit plus je suis riche Il ne dit plus ça Il dit maintenant Non en fait ça dépend Vous savez Pascal La volonté de Dieu N'est pas la même pour tout le monde Il y a certains Que Dieu a dit Qu'ils seront riches D'autres non Le gars là avant Il croyait Que Dieu pouvait le rendre riche Mais il a essayé Vous comprenez ? De vivre par la foi Au début il croyait en la parole de Dieu Le problème c'est quoi ? C'est qu'il croyait En une partie de la parole Il croyait au verset biblique Qui l'arrange Vous comprenez ? Les versets bibliques Qui ne l'arrangeaient pas Il n'y croyait pas Ou il refusait de croire Et après il ne comprend pas Pourquoi il fait un naufrage En ce qui concerne la foi Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Je ne suis pas un échec Au nom de Jésus Je suis un succès La Bible dit que le juste Vous comprenez ? Le chemin du juste C'est de briller encore plus et plus Toujours en train de briller Le juste Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes toujours là ? J'ai l'impression que vous avez disparu Dès qu'on a commencé à parler de conscience Et de la voix de la conscience Cette petite voix là Qui t'alerte Vous comprenez ? Qui te dit non Il y a certaines personnes Quand elles se retrouvent dans des galères Et dans des situations terribles Vous savez parfois vous faites des choses Vous faites, vous faites, vous faites Et la petite voix te dit Non là déjà tu abuses C'est trop Ton responsable ne va pas accepter Ça fait trop C'est la quatrième fois Que tu lui dis non J'ai eu le réveil Il n'a pas fait ceci Ou bien c'est la quatrième fois Que tu lui dis Tu sens au-dedans de toi Que c'est un peu trop Ça fait un moment Que tu n'es pas venu au répétition Par exemple Ça fait un moment Que tu n'es pas venu au GR Au-dedans de toi Il y a quelque chose qui te dit Non lève-toi Va au GR Parce que là Ça commence à être trop Mais tu désobéis C'est la voie de ta conscience Que tu es en train de tuer Et donc quand on dit Le juste vivant par la foi Le problème c'est quoi ? C'est que toi Tu tues ta foi Et tu n'arrives plus à vivre par la foi C'est la raison pour laquelle Tu essayes parfois de vivre par la foi Ça ne marche pas Et tu dis non Cette chose là c'est pour les autres C'est pas seulement C'est pas pour moi Non la Bible n'a pas dit Qu'il y a quelques personnes Qui marcheront par la foi La Bible dit Si tu es chrétien Tu dois vivre par la foi Vous êtes toujours là ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Est-ce que vous êtes toujours avec moi ? Si vous êtes avec moi Acclamez le Seigneur Si vous êtes avec moi Je vais vous montrer Des exemples de manque De sagesse Par exemple Dans la gestion des priorités On a lu un verset biblique Très important Proverbe chapitre 4 Et Proverbe chapitre 8 La Bible nous dit Que tu dois acquérir la sagesse Avec tous tes biens Et la Bible ne dit pas Mon peuple périt Parce qu'il lui manque la puissance La Bible dit Mon peuple périt Meurt Souffre Stagne Tourneront Parce qu'il lui manque la connaissance Et je vous ai dit Que la connaissance Est dans la sagesse Vous êtes toujours avec moi ? Oui Regardez un peu Par exemple Nos priorités On va essayer de rester un peu large Et général Regardez Les priorités de Dieu C'est quoi ? Les priorités de Dieu Dans votre vie C'est quoi ? Et je vais vous rappeler ça Qu'on m'affiche ça Les priorités de Dieu Dans votre vie Les priorités de Dieu Dans votre vie C'est votre relation avec Dieu Votre appel Votre mange-pain Et vos loisirs Ça ce sont les priorités de Dieu Dans votre vie Votre relation avec Dieu Votre appel Votre mange-pain Et votre loisir Gagne-pain Oui Gagne-pain C'est gagne-pain Pas mange-pain Les priorités de Dieu Pour vous C'est votre relation avec Dieu Votre appel Votre mange-pain Et après En dernier Votre loisir Je sais qu'il y a Certaines personnes Vous êtes là Vous êtes en train de me dire Oui mais Tu as mis la famille Où ? C'est de la folie C'est un manque De sagesse Que d'enlever Votre famille De votre appel Je dis bien C'est de la folie C'est de la division Celui que vous voyez Maître C'est-à-dire Il dit Premièrement Dieu Ensuite La famille Ensuite L'appel Il amène La division Dans sa famille Et je vais vous expliquer pourquoi Parce que En principe L'appel de la femme C'est l'appel du mari Ou du moins L'appel de la femme Quand je dis ça Je parle du fait de Compléter Est-ce que vous comprenez ? Je ne parle pas De Comment on appelle ça ? Par exemple La femme va avoir un ministère d'évangéliste Le mari va avoir un ministère de prophète Mais dans leur destinée Ils se complètent Est-ce que vous comprenez ? C'est dans ce sens que je parle Est-ce que vous comprenez ? Ça se complète La Bible est claire Josué Quand il a pris Le leadership Dans sa destinée Et quand il a commencé Véritablement Il a dit quoi ? Moi et ma maison Nous servirons L'éternel C'est une folie Je vous dis D'écarter Votre appel Avec votre famille Parce qu'en fait Votre appel Commence Par Votre famille Est-ce que vous comprenez ça ? Votre appel Commence La Bible dit Celui qui ne prend pas soin des siens Est pire qu'un infidèle Il a rénié la foi Est-ce que vous arrivez à me comprendre ? Comment est-ce que vous avez un ministère ? Vous comprenez ? Vous changez les gens du dehors Et les gens de la maison ne sont pas changés C'est quoi le problème ? Non, nul n'est prophète chez soi Celui qui a dit ça À un moment donné Il est devenu prophète chez lui Non, ils n'ont pas suivi Non Lisez la Bible Vous allez vous rendre compte Que Jésus qui a dit Nul n'est prophète chez soi Vous comprenez ? A fini plus tard Par convertir ses frères Ses soeurs Même sa mère Était dans la chambre haute Le jour de la Pentecôte Pour attendre le Saint-Esprit Même sa mère Donc la question est celle-ci Est-ce que c'est encore valable aujourd'hui ? Surtout que quand il a dit Nul n'est prophète chez soi Il était dans l'ancienne alliance Et que quand ils se sont convertis Ils étaient dans la nouvelle alliance J'ai envie de dire quand même Est-ce que dans la nouvelle alliance Nul n'est prophète encore chez soi ? Moi je suis le prophète de ma famille Au nom de Jésus Je refuse qu'un autre prophète Vienne être prophète de ma famille Je ne sais pas si vous imaginez la catastrophe C'est-à-dire que quelqu'un d'autre Est le prophète de votre famille Mais est-ce que vous savez c'est quoi Être un prophète ? Le prophète c'est celui qui montre la direction Le prophète c'est l'intercesseur Entre Dieu et le peuple Le prophète c'est celui qui entend La voix de Dieu pour le peuple Et quelqu'un d'autre Viendra être un prophète Dans ta propre famille Il y a un problème Il y a un problème Je suis prophète dans ma famille Est-ce que vous comprenez ça ? Vous avez l'unique Le vrai L'original Le titulaire Par le faux Le vrai The prophet The man of God Est-ce que vous comprenez ça ? Et je vais vous expliquer Pourquoi Certains d'entre vous Vous n'êtes pas prophète dans vos familles Et vous avez du mal A être des prophètes dans vos familles Vous comprenez ? Parce que beaucoup d'entre vous Vous n'êtes pas des modèles dans vos familles Vous n'êtes pas des modèles Je suis désolé La Bible dit Sois un modèle Ne laisse personne mépriser ta jeunesse Mais sois un modèle Sois un modèle Si tu n'es pas un modèle dans ta famille Ce sera compliqué Je te le dis Ce sera compliqué Tu peux toujours venir dire Tu sais la Bible dit Tu dois accepter Jésus La personne à qui tu dis Faut accepter Jésus C'est ton père Hier Il a vu ton bulletin de note Et il va se rappeler Tout à coup par inspiration Je ne sais pas qui va lui rappeler Les coups du catéchisme Il se rappelle Les coups du catéchisme Il dit La Bible que tu me prêches Là ne dit-elle pas Que tu dois être la tête Et non la queue Mais dis-moi un peu Est-ce qu'il y avait les bulletins Que tu m'as amené là ? Est-ce que tu es la tête ? Ou bien tu es la queue ? Vous êtes toujours avec moi ? Vous me suivez ? Vous me suivez attentivement ? Pourquoi ta femme ne t'écoute pas ? Pourquoi tu n'es pas le prophète chez toi ? Tu as l'impression Que tout le monde vient parler dans ta maison On écoute Mais toi le papa de la maison Quand tu parles personne ne t'écoute Qu'est-ce qui fait ça en fait ? Tu ne t'es jamais demandé ? Est-ce que tu es un modèle de prière ? Est-ce que tu es un modèle d'intégrité ? Est-ce que tu es l'homme de Dieu dans la maison ? C'est-à-dire quand il y a famine Est-ce que tu as la possibilité D'apporter la solution ? Divinement Je ne sais pas Si vous me comprenez Vous savez pour être prophète Moi à partir de maintenant Vous savez avant Avant Je n'étais pas prophète chez moi Quand je dis prophète je parle à Libreville Vous comprenez ? Ma famille numéro 2 Ma première famille c'est Pasteur Paulette et les enfants Ma famille numéro 2 c'est l'autre L'autre famille un peu plus élargie Avant je n'étais pas prophète là-bas Dans ma propre famille Chez le Pasteur Paulette et les enfants Je vous garantis Je suis prophète Je vous assure Je vous dis la vérité Vous pouvez demander au Pasteur Paul Vous pouvez demander aux enfants Je suis prophète Vous comprenez ? Et la Bible dit Que le prophète Esaïe Était marié à une prophétesse Est-ce que vous avez déjà lu ça ? Était marié à une prophétesse Vous suivez ? Donc le prophète Il y a la prophétesse Vous comprenez ? Donc si la prophétesse rencontre Quelques difficultés à gérer Il appelle le big le prophète Il suffit juste que le prophète Rentre à la maison Les enfants se tiennent déjà à carreaux Alléluia Est-ce que vous m'entendez ? Est-ce que vous me comprenez ? La question demande à ton voisin Est-ce que tu es le prophète chez toi ? Non, ne laissez personne Ne laissez pas les gens Être des prophètes Dans vos familles Sinon ils vont amener n'importe quoi Soit le prophète chez toi Est-ce que vous êtes toujours avec moi là ? Vous me suivez attentivement ? Donc ça c'est un problème C'est un problème Moi j'inclus L'appel Vous comprenez ? J'inclus la famille dans l'appel Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? J'inclus Comment puis-je être impuissant ? Excusez-moi mes chers frères et sœurs Je suis désolé La Bible est claire Il y a des versets bibliques qui le disent Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé toi et ta famille Vous suivez ça ? Comment je vais devenir un puissant prophète ? Les autres se convertissent Et mes enfants ne se convertissent pas Non Non Ils doivent se convertir Écoutez-moi bien Même s'ils sont païens aujourd'hui Appelez-les Faites une réunion de famille Peu importe l'endroit où ils se trouvent Tu prends le verset biblique Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé toi et ta famille Et tu poses la question à ton fils qui est païen Tu lui dis Le sang de qui coule dans tes veines ? Si c'est le sang de quelqu'un d'autre Qui coule dans tes veines A partir de ce moment-là Tu peux te permettre d'être païen Est-ce que vous comprenez ça ? Tu le regardes bien dans les yeux Et tu fais une déclaration de foi Tu lui dis Écoute-moi bien Écoute-moi bien Crois au Seigneur Jésus Et tu seras sauvé toi et ta famille Tu fais partie de ma famille Alors que tu le veuilles ou pas Tu vas devenir chrétien Tu vas à gauche La parole que tu as entendu va te suivre Tu vas à droite La parole que tu as entendu va te suivre Partout où tu passeras cette parole te suivra Tu déclare cela Sur tes enfants Avec ardiès Même si tu te dis Papa tu es tellement sûr de toi Oh je suis tellement sûr Parce que la Bible dit Que la parole de Dieu ne retourne pas à lui Sans avoir fait son effet Je te dis au moment où je te parle Cette nuit-là même Ce soir-là Tu ne vas pas dormir Tu seras visité Je te le dis Attendez Vous êtes le prophète chez vous ou pas ? Les prophètes font les déclarations Vous savez Il y a deux types de déclarations prophétiques Il y a des déclarations prophétiques Que Dieu te dit de déclarer Mais il y a des déclarations prophétiques Que tu déclares et Dieu fait Non Non je ne sais pas si vous me suivez Non je ne Regardez Elie Elie dira Elie dira Il ne pleuvra pas Sinon A ma parole Il y a des moments où il disait En la parole de l'éternel Vous suivez ? Va j'ai ordonné à une veuve de ton nourri Mais quand il bloque la pluie Vous suivez non ? Quand il dit Il va Quand il bloque il dit Il ne pleuvra Sinon A ma parole Je vous dis Écoutez moi bien Quand vous honorez La parole de Dieu Dieu honore votre parole Est-ce que vous comprenez ça ? Quand vous honorez la parole de Dieu Dieu ne peut qu'honorer vos paroles C'est tout Il dit quoi ? J'honorerai qui M'honore C'est tout Donc tu fais des déclarations de foi Tu vas servir le Seigneur Moi je le fais avec mes enfants Enfin tout le temps quand je parle Je ne leur donne même Il n'y a aucune Probabilité ou possibilité Ou je ne sais trop quoi Il n'y a Il n'y a aucun champ de vision Je ne sais pas Ça va venir d'où Que je pense Qu'un seul instant Un moment donné Mes enfants vont être païens Ou comment ? Un un J'ai dit dans le nom de Jésus Vous allez servir Dieu Est-ce que vous m'entendez ? Vous allez servir Dieu Est-ce que c'est ça que leur prof de foot Le dit tout le temps aussi ? Il leur parle Il dit vous faites le foot Mais sachez que dans ce milieu là Il y a ça Ça Vous devez vous accrocher au Seigneur Vous êtes toujours avec moi ? Bougez les pieds Bougez les pieds Si vous êtes avec moi Si vous êtes avec moi Amen Vous êtes toujours là Regardez On va voir rapidement Ça c'est les priorités Les priorités de Dieu Donc j'ai dit la relation avec Dieu Notre appel Notre gagne-pain Et les loisirs Ok Donc les priorités Selon les hommes Les priorités selon les hommes Voilà Les priorités selon Dieu On a affiché Les priorités selon les hommes Notre mange-pain Notre famille Vous voyez bien Il distingue Notre famille Nos loisirs Notre religion Vous suivez ça ? Ça c'est vraiment une certaine catégorie de païens Ça c'est un peu les païens un peu sérieux Un peu consciencieux Est-ce que vous comprenez ? Ou ça c'est des humains Parce que le truc c'est que Il y a aussi des chrétiens C'est ça leur priorité Ne vous l'aurez pas Même à la CER À la CER Il y a certains C'est ça leur priorité La priorité c'est quoi ? Mon gagne-pain Après ma famille Après mes loisirs Et après ma religion Même pas ma relation avec Dieu Ma religion Est-ce que vous comprenez ça ? Vous voyez déjà le niveau de la personne Vous voyez déjà le niveau Ma religion C'est ça la priorité Est-ce que vous suivez ? Regardez Une autre priorité selon les hommes Vas-y Ça c'est les fous Premièrement Les loisirs Après la famille Après le gagne-pain Après la religion Est-ce que vous suivez ? C'est-à-dire que lui C'est d'abord les loisirs Entre aller à Disneyland Et trouver un travail Il préfère aller à Disneyland Entre aller dans le bar Boire avec ses potes Et aller trouver un travail Entre le fait de regarder la télévision Passer toute la journée A finir toutes les séries de Canal Plus Parfois tu arrives au bout de la série Tu t'énerves avec la télécommande Tu penses que la télécommande ne veut plus fonctionner Non Ils ont fini la saison La saison est finie Et t'as la télé Va faire dodo Là tu insistes Tu cherches Tu changes même les piles Tu te dis non Peut-être que derrière Il y a encore Non il y a des scènes cachées Tu vas dans les scènes cachées Tu regardes toutes les scènes cachées Alors que tu dois aller chercher le travail Alors qu'il faut que tu ailles chercher le travail Alors qu'il faut que tu dis tes leçons Après Famille Vous suivez Ils aiment bien être dans la famille Voilà Notre priorité Une autre priorité selon les hommes Notre famille Nos loisirs Notre mange-pain Et enfin notre religion D'abord la famille Vous suivez Après Je ne sais pas si ça c'est la priorité des hommes Nous devons avoir les priorités de Dieu Amen Nous devons avoir des priorités de Dieu Nous allons terminer avec ceci On va voir Quatre exemples bibliques Des personnes Qui n'ont pas marché par la foi Alors pour leur destinée Ils n'ont pas été sages Regardez pour cette partie J'aimerais que vous puissiez vous lever Que vous vous étirez un tout petit peu Allez élevez-vous Faustine Lève-toi Lève-toi Étire-toi un tout petit peu Marie-Hélène Tu es où ? Ça va ? Tu es là Marie-Hélène ? Étirez-vous Allez élevez-vous Profitez à vous étirer Tendez les pieds Je ne sais pas Baillez Mais baillez pas trop fort Parce que juste à côté Ne nous avalez pas Étirez-vous Vraiment Mettez-vous bien Amen Vous pouvez vous rasseoir Dans la présence de Dieu Amen Il y en a qui sont restés assis Je n'ai pas besoin de m'étirer C'est bon Moi je tiens là Moi j'ai voyagé un jour France-Afrique du Sud 12 heures de vol J'étais assis là Je n'ai pas bougé Je ne suis même pas allé aux toilettes Le premier exemple C'est Abraham et Lot C'est Lot et Abraham Vous allez voir pratiquement Comment des gens ont été insensés Dans la parole de Dieu Et vous notez tout simplement Genèse chapitre 13 Du verset 7 au verset 12 Genèse chapitre 13 Du verset 7 au verset 12 Le deuxième exemple On verra Jacob et Esaü Le troisième exemple On verra Ruth et Orpah Le quatrième exemple Aucun de vous ici Vous ne pouvez donner ce nom là A vos enfants Judas l'Iscariot Judas l'Iscariot Et vous allez voir Dis à ton voisin Ça va être bien Dis bien à ton voisin Cette deuxième partie Elle va être vraiment intéressante Quand vous lisez l'histoire De Lot et d'Abraham Certains prédicateurs Vous diront Non Abraham aurait dû Se séparer de Lot Vous suivez ? Quand Abraham va proposer à Lot La séparation Vous savez C'est humainement parlant Qui va proposer la séparation Humainement parlant Sinon Quand vous lisez les écritures Et vous étudiez l'histoire de Lot et d'Abraham La Bible nous dit Que Abraham était riche Très riche Et la Bible nous dit aussi Que Lot était très très riche Comme Abraham Quand vous étudiez leur histoire Vous comprenez pourquoi Lot est devenu riche Parce que quand Lot s'est séparé d'Abraham Il a fini sa vie pauvre Il a fini sa vie très pauvre Il s'est retrouvé où ? Dans une caverne En train de coucher avec ses filles C'est comme ça qu'il a fini sa vie Il a perdu sa femme en route Vous suivez ? Ses filles l'ont enivrée de vin dans une caverne Et ses deux filles ont couché Avec eux Avec lui C'est comme ça qu'il a fini Vous arrivez à suivre ? Pourquoi ? A cause d'une histoire bête Les bergers d'Abraham se discutent Se discutent avec Lot Il y a des problèmes La Bible ne dit même pas Qu'il y a eu des problèmes Entre Lot et Abraham Nulle part dans la Bible Vous ne voyez ça Les septembre d'hériticataires disent À un moment donné Il y a eu des problèmes Entre Lot et Abraham La Bible ne dit pas ça Il ne faut pas rajouter Il ne faut pas retrancher La Bible ne dit pas ça La Bible dit Que ce sont les bergers d'Abraham Qui ont eu des problèmes Avec les bergers de Lot Si les bergers d'Abraham Ont des problèmes Avec les bergers de Lot Lot pouvait régler ça en 2,4,6 Lot appelait ses bergers Et Lot disait Eh écoutez Le propriétaire de ces gares là C'est un prophète Je suis devenu riche A cause de lui Lui il entend Dieu Il a été choisi Si vous avez des problèmes Avec ces bergers Vous orchestrez des problèmes Entre lui et moi Il aurait pu arranger ça Vous comprenez ça ? Donc quand Abraham lui a dit Choisis ton chemin Si tu vas là-bas Moi j'irai ici Vous suivez ? Il n'aurait pas choisi Il n'aurait pas voulu Il ne devrait pas choisir Le chemin de la grande liberté L'homme c'est comme ça L'homme quand on lui donne Une liberté C'est comme ça C'est toujours comme ça Parce que les gens Considèrent les cadres Comme étant des prisons Vous suivez ? Les cadres Par exemple le mariage Un cadre Vous suivez ? Le jour où sa femme Lui donne la proposition La femme lui dit Ben écoute Tu sais je peux te libérer maintenant Tu peux prendre ton chemin Oh j'attendais ça depuis Et puis ben Vous suivez ? Ou bien le mari propose A la femme pas Pourquoi ? Parce que l'homme veut tout le temps S'escape Parce que vous comprenez Il veut fouiller Il déteste les cadres Et l'autre s'est dit Ben je vais y aller Et vous connaissez un peu L'histoire de l'autre Parce que Il va regarder Encore une fois de plus Les yeux charnels Il regarde de ce côté Il voit au bout Il y a une ville Vraiment Tout est déjà fait Abraham dit ceci Abraham dit Si tu choisis là-bas Moi j'irai ici Donc il va choisir La partie la plus construite La plus juteuse Les yeux de la chair Et il va laisser Abraham Une partie désertique Bizarre Abraham s'en foutait Vous savez pourquoi ? Parce qu'Abraham savait Que la bénédiction était attachée A lui Et non à la terre Abraham le savait Mais l'autre ne le savait pas Pourquoi ? L'autre c'était les yeux C'est tout Est-ce que vous comprenez ? Et il est parti Et quand il part Vous connaissez l'histoire Dieu va décider de détruire Sodome et Gomorre Et Dieu va envoyer des anges Suite à l'intercession d'Abraham Parce que quand Dieu va décider De détruire Sodome et Gomorre Abraham va intercéder auprès de Dieu Et Dieu va envoyer des anges Pour venir sauver Lot Et là il y a quelque chose De particulier qui se passe Lorsque Lot est sorti De Sodome et Gomorre Avec sa famille Quand ils s'en vont Déjà Il dit Ne regardez pas en arrière La femme de Lot Va regarder en arrière Et la Bible dit Qu'elle va se transformer En statue de sel C'est comme ça Que Lot va perdre sa femme Et il va continuer la course Quand il va continuer la course Les anges Vont dire à Lot Fouille vers les montagnes Lot va encore regarder Un endroit où il y a une ville Il dit Oh Seigneur Ne m'envoie pas vers les montagnes Là-bas Il n'y a rien Rien n'est fait Je vais souffrir Je vais ceci Je vais cela Il ne comprenait pas Que la bénédiction A été attachée à lui Et non au lieu où il part Mes chers frères et soeurs Un ange Te montre le chemin Il te dit Va par là Un ange Qui voit la face de Dieu Tout le temps Qui a été envoyé Pour te sauver Et te délivrer Il te dit Prends ce chemin là C'est de la folie C'est de la folie Que de discuter avec lui C'est de la folie Est-ce que vous suivez ? L'ange a finalement dit Ok Prends ce chemin Parce que mes chers frères et soeurs Il faut que vous compreniez Que quand vous discutez Avec la volonté de Dieu Un moment donné Dieu vous dit Ok part Et quand tu pars là-bas Tu te rends compte Que ce n'était pas la volonté de Dieu Et là tu te rappelles Que la première fois Quand tu avais questionné De Dieu Il avait dit non Vous êtes toujours avec moi là ? Au final Quand il va dans la ville La ville là-bas aussi Il y a des problèmes Il se retrouve en train de fouiller Vers les montagnes Et il se rappelle C'est que les anges avaient dit Que non vers les montagnes Il y a la sécurité Il va vers les montagnes Et quand il va vers les montagnes Il se retrouve dans une caverne Quand il se retrouve dans une caverne Il se retrouve avec deux grandes femmes Bien célibataires Vous suivez ? Et qui n'ont pas d'enfants C'était ses filles Et les filles vont avoir une idée géniale Mais vraiment génial quoi ? Mais génial Vous suivez ? Parce que bon Il faut laisser une descendance quoi On va bientôt vieillir On va bientôt atteindre la ménopause Vraiment il faut faire quelque chose Mais on regarde à gauche et à droite Il n'y a pas d'homme On fait comment ? Voilà que les deux s'entendent Les deux filles s'entendent Et dit c'est très simple On va donner du vin à papa Il va être bourré Et quand il va être bourré On va coucher avec papa Toi tu vas commencer Ok non toi commence Non vous vous rendez compte Je ne sais pas Mais mes chers frères et soeurs Vous suivez ? Quand elle va commencer à parler du plan Vous suivez ? Et le plan devait s'exécuter Je pense dans 3-4 jours Vous suivez ? Il voit papa passer Et tout ça La soeur regarde Dans 3 jours On va bouffer ça Mais je ne sais pas Si vous imaginez Je ne sais pas Si vous imaginez Elles vont se retrouver À convoiter leur papa Je ne sais pas Et la Bible dit Qu'elles vont coucher Avec leur papa Elles vont tomber enceintes Quand elles vont tomber enceintes La Bible dit que Ces enfants là Vous suivez ? C'est eux qui vont donner Les moabites C'est ça n'est-ce pas ? Les moabites Et tout ce que le Seigneur Voulait détruire Vous me suivez attentivement Retenez bien Moabites Ok ? Les moabites C'est les habitants De Moabie Les Gabonais Qui me suivent Par Canal Plus Actuellement Au fait Je passe maintenant À Canal Plus Canal 393 Ils ont dit Que quelques temps Après ça va changer En novembre Ça va changer peut-être Mais les gabonais Les moabites Là c'était qui ? Les gens de Moabie Ok Quand Dieu te parle Obéis Dis ça à ton voisin Parce que la sagesse de Dieu Est au-dessus de ta sagesse Le deuxième exemple Rapidement Le deuxième exemple C'est Jacob et Esaü C'est Genèse Chapitre 25 Du verset 21 Au verset 34 Est-ce que je vous ai donné La référence de l'autre ? Je vous ai donné La référence de l'autre ? Ok Jacob et Esaü Genèse chapitre 25 Du verset 21 Au verset 34 Voici encore Deux personnages Dites personnages Deux spécimens Dites spécimens Maman Rebecca Va tomber en panne Non va tomber en panne Va tomber enceinte Rebecca la femme d'Isaac Va tomber enceinte Et quand elle va tomber enceinte Elle aura Des contractions un peu Terribles Et Dieu va lui dire Il y a deux peuples Suivez attentivement Suivez bien La sagesse Comment les gens On fait des choix Et ça a mal tourné Ok Et il dit non Il y a deux peuples Qui vont se battre Mais le plus petit Va être supplanté Mais le plus grand Va être supplanté Par le plus petit Voici que les deux naissent Et quand les deux naissent On va parler des fonctions Des deux On va parler des fonctions L'un on dira C'était un chasseur Devant l'éternel C'était un grand chasseur Esaü L'autre on dira C'était un homme Calme Sous les tentes Comme si c'était un boulot En fait c'était un chômeur L'un était actif Et l'autre c'était un chômeur C'était une façon vraiment calme De dire chômeur Lui il restait sous les tentes Avec papa et maman Toujours Maman va à la cuisine Il est à la cuisine Il suivait Ça c'est Pendant que l'autre Déjà même tout petit L'âge de 13-14 ans Il faisait déjà les pièges Au ras derrière la maison Vous suivez ? Il était très actif C'était le genre pragmatique C'est pas mauvais d'être pragmatique Dis cela à ton voisin C'est pas mauvais d'être pragmatique Le problème avec les gens pragmatiques C'est quoi ? Et c'est le problème Qu'Esaü a eu Il était pragmatique Il était travailleur Il avait les pieds sur terre Est-ce que vous comprenez ? C'est bien C'est pas mauvais Vous comprenez ça ? Mais mes chers frères et soeurs Jacob Parce qu'il était à côté de sa mère Il a pu avoir une sagesse plus grande Que celle d'Esaü Qu'est-ce qui se passe plus tard ? Ce qui se passe c'est qu'à un moment donné Jacob arrive Il revient de chasse Et il a faim Quand il a faim Il demande à Jacob Esaü plutôt revient de chasse J'ai dit Esaü non ? Non Esaü revient de la chasse Et il a faim à un moment donné Il trouve son frère Jacob Qui est en train de manger des lentilles Vous suivez ? Et il va demander Il va dire écoute J'ai faim Donne-moi ton plat de lentilles Jacob lui dit En échange de quoi ? Ça c'est Élisée à ça Vous suivez ? Elle est toujours en train de négocier Vous suivez ? En échange de quoi ? Et Esaü Va lui dire Donne-moi j'ai vraiment faim J'ai vraiment faim Jacob dit Je te donne mon plat de lentilles Si tu me donnes ton droit d'hénais En d'autres termes Si tu dis maintenant là Que c'est moi le grand frère Et toi le petit frère C'est ce que ça veut dire Écoutez ce qu'Esaü dit Esaü dit Car cela ne tienne Ce droit d'hénais Il va me servir à quoi ? Les choses spirituelles Que parfois vous et moi Nous ne comprenons pas Vous suivez ? Ont une portée Qui peut atteindre Les générations futures Et changer Certaines personnes Quand on parle des dons spirituels Ils disent Les dons ça va m'apporter quoi ? On parle du parlant langue Ils disent Le parlant langue peut m'apporter quoi ? On parle des choses spirituelles Ils disent Ça peut m'apporter quoi ? Il dit moi je veux la chose maintenant Ici et maintenant C'est comme ça que Esaü va donner son droit d'hénais Et c'est là où Il va perdre Vous comprenez ? L'ascendance Du Christ Parce que vous connaissez la suite Mais ce que vous retenez c'est quoi ? C'est que la sagesse des hommes C'est ce qu'Esaü a préféré Ici et maintenant Le gagne-pain Manger Est-ce que vous comprenez ? Sans se préoccuper des choses spirituelles Est-ce que vous comprenez ? Mes chers frères et sœurs Il faut y penser Est-ce que je suis en train de dire Que vous devez être un homme calme sous les tentes ? Non Je suis en train de dire Que vous devez prendre le bon côté De l'homme calme sous les tentes C'est-à-dire la sagesse et l'intelligence Oui Je travaille Oui Le boulot c'est bien Mais quand il faut lire la parole de Dieu Je ne blague pas avec Oui Je travaille Mais quand il faut prier Je prie Oui Je travaille Mais quand il faut venir à l'église Je viens à l'église Ma vie spirituelle Ne passe pas avant tout ça Parce que ces choses C'est pour la terre Est-ce que vous comprenez ça ? Ma vie spirituelle Si je suis fort dans la foi Je peux avoir bien plus que le travail Mes chers frères et sœurs Si vous venez ici à la CEU Vous comprendrez Mes chers frères et sœurs Que la valeur Ce n'est pas travailler Mais la valeur C'est créer du travail Je ne sais pas si vous suivez Si vous venez à la CEU Vous comprendrez ça Parce que celui qui crée du travail Vous comprenez Il donnera du travail Pour que les gens travaillent Et lui-même il travaillera Mais si vous vous contentez Tout simplement Allez tout le temps Travailler 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 Et vous finissez Toute votre vie comme ça Vous n'avez pas des idées De business Il y a un problème Vous êtes le descendant d'Abraham Oui Mais Abraham C'est un homme d'affaires Donnez-moi le nom De la fonction publique Dans laquelle Abraham travaillait Donnez-moi le nom De l'entreprise Dans laquelle Abraham travaillait Donnez-moi le nom Écoutez-moi bien Regardez Je ne suis pas en train de vous dire Je ne suis pas en train de vous dire Que vous ne devez pas aller travailler Je suis en train de dire Qu'il y a un niveau plus haut Que le fait de travailler pour quelqu'un Et en tant qu'au fils de Dieu Vous devez penser A créer des entreprises Vous êtes toujours avec moi? Troisième exemple Troisième exemple Rude et Orba Là Ça commence à devenir intéressant Dis ça à ton voisin Là ça commence à être intéressant Et là on va lire Rude chapitre 1 P.E. Syriac Rude chapitre 1 Dès le verset 1 Ça va Stéphanie? C'est bien Elle est N'gouli Rude chapitre 1 C'est bien Rude chapitre 1 verset 1 Voilà Du temps des juges Il y eut une famine dans le pays Un homme de BTM De Judas parti Avec sa femme et ses deux fils Pour faire un séjour Dans le pays de Moab Le nom de cet homme Était Elimelech Celui de sa femme Était Naomi Et Elimelech C'est ça? C'était enfant Et Elimelech Continue Et Elimelech Vas-y continue Et ses deux fils S'appelaient Maclon et Kiljon Ah Vraiment la famille d'Étienne Vas-y continue Ils s'appellent Macon Macon Vas-y On y va On continue Ils étaient Éphratiens C'est-à-dire Israélites De BTM De Judas Non mais en fait Ce que je vais vous dire Les cinq prochaines minutes Là Si vous ratez ça Si vous ratez ça Vous ratez le fait Que je vous ai mobilisé là Un dimanche Pour vous parler des choses Je vous dis Concentrez-vous Ce que je vais vous dire Là c'est très important Vous allez voir Là où la bataille Entre Goliath et David S'est décidée Vous Vous allez voir Continue Arrivés au pays de Moab Ils y fixèrent leur demeure Elimelech Marie de Naomi Mourut Et elle resta Avec ses deux fils Très bien Ils prient Des femmes moabites Dont l'une se nommait Orpah Et l'une Et l'autre Ruth Ruth Et Orpah Très bien Et ils habitaient Là environ dix ans Maclon et Kiljon Moururent aussi Tous les deux Ah Les maris aussi meurent Et Naomi resta Privé de ses deux fils Et de son mari Puis elle se leva Elle et ses belles filles Afin de quitter le pays de Moab Car elle a pris Au pays de Moab Que l'éternel avait visité son peuple Et lui avait donné du pain Elle sortit du lieu Qu'elle habitait Accompagnée de ses deux belles filles Et elle se mit en route Pour retourner dans le pays de Moab Naomi dit alors A ses deux belles filles Allez retournez chacune A la maison de sa mère Que l'éternel Use de bonté envers vous Comme vous l'avez fait Envers nous Envers ceux qui sont morts Et envers moi Que l'éternel Vous fasse trouver A chacune Du repos Dans la maison d'un mari Et elle les baisa Elles élevaient la voix Et pleurèrent Et elle lui dit Non Nous irons avec toi Nous irons avec toi Vers ton peuple Norme dit Retournez mes filles Pourquoi viendrez-vous avec moi Ai-je encore Dans mon sein des fils Qui puissent devenir vos maris Retournez mes filles Allez Je suis trop vieille Pour me remarier Et quand je dirai J'ai de l'espérance Quand cette nuit même Je serai avec un mari Et que j'enfanterai des fils Attendriez-vous Pour cela Qu'ils eussent grandi Refusierez-vous Que pour cela De vous marier Non mes filles Car à cause de vous Je suis dans une grande affection De ce que la main de l'éternel S'est étendue contre moi Et elles étendirent la voix Et les verres la voix Et pleurèrent encore En pas baisant sa belle-mère Mais Ruth s'attacha à elle Naomi dit à Ruth Voici ta belle-sœur Elle est retournée vers son peuple Et vers ses dieux Voilà Arrête-toi là Le reste vous irez lire à la maison Je vais rapidement résumer Parce que Certains d'entre vous Vous êtes perdus entre les noms Ok Il y a une femme appelée Naomi Ok Et elle va épouser un monsieur Et ils vont aller Au pays de Moab Et là Naomi et son mari Ils vont mettre au monde Deux enfants Deux fils Ok Et les deux fils Vont donc épouser aussi Des Moabites Naomi et son mari Sont des juifs Mais ils vont au pays de Moab Un pays étranger Un pays païen Ils vont vivre là-bas Parce qu'ils fouillent la famine Qu'il y a en Israël Jusque là Vous suivez Et ils vont avoir deux enfants Ok Et quand ils vont avoir deux enfants Les deux enfants Vont prendre pour épouse Des Moabites Les filles du pays Dans lequel ils sont allés Est-ce que vous suivez Et le temps va passer Le mari de Naomi va mourir Ok Quand le mari de Naomi va mourir Naomi va décider De rester encore Quand je pense 10 ans Chez les Moabites Ou bien elle va se déplacer là Non Elle va décider De rester encore 10 ans Et qu'est-ce qui va se passer Les enfants Les deux fils De Naomi Vont mourir Donc ils vont laisser Deux veuves Avec Naomi La mère Est-ce que vous suivez Donc elles vont se retrouver Qu'entre femmes Bon il y a une première chose Que vous devez comprendre Apparemment Cette famille Est sous le coup D'une malédiction Parce qu'on voit d'abord Le mari mourir Et après Les deux fils mourir On voit La mère Devenir veuve Et on voit Les belles filles Devenir veuve Là on discerne Clairement Une malédiction Sur eux Est-ce que vous comprenez Soit dit en passant Les malédictions On les détecte Lorsqu'elles sont répétitives De génération en génération Tu remarques tout simplement Que dans ta famille Les femmes ont du mal A se marier Il y a un problème Peut-être que Ta famille est frappée D'une malédiction Vous remarquez que Dans votre famille Par exemple Il y a tel type de problème Récurrent C'est une malédiction Est-ce que vous suivez Et pour changer la malédiction Vous devez tout simplement Vous asseoir sur la parole de Dieu La Bible dit que le Seigneur Nous a libérés De toute malédiction Est-ce que vous suivez Vous vous asseyez dessus Vous priez Vous le déclarez Vous confessez Et vous vous détachez De toute mentalité Lié Lié Vous comprenez A vos familles Qui concernent cette malédiction là Est-ce que vous suivez ça Parce que derrière Une malédiction Se cache une mentalité Une éducation Et un démon derrière Vous êtes toujours avec moi là Est-ce que vous me suivez attentivement Faites ce travail là Je me suis rendu compte un jour Que mes arrière-parents étaient pauvres Vous suivez Que mon père était pauvre Que mon grand-père était pauvre Et que mon père était pauvre Et je commençais à devenir pauvre Comme mes parents étaient pauvres Je commençais sérieusement A devenir pauvre Je me suis arrêté Je dis non Il y a un problème On sait que la parole de Dieu Est-ce que je vis Il y a un problème Je refuse d'être pauvre Et là j'ai compris Que la malédiction Qui opérait dans ma famille Commençait à opérer dans ma vie Je me suis levé J'ai pris autorité Et j'ai pris des résolutions Résolution numéro une J'ai changé Tout ce qui avait un rapport Avec la mentalité de pauvreté Dans ma tête J'avais véritablement une mentalité de pauvreté Et j'ai changé ça Vous comprenez ? Et le Seigneur m'a dit La pauvreté va s'arrêter avec toi Est-ce que vous comme de génération en génération Vous serez riche et prospère Est-ce que vous arrivez à me suivre ? Vous me suivez attentivement Vous me suivez attentivement Regardez ce qui se passe Donc Naomi va se dire Elle va parler humainement parlant C'est humain Ses belles filles sont là Et elle dit à ses belles filles Écoutez On va rentrer au pays Mais le truc c'est quoi ? C'est que Je n'ai plus d'enfant Et même si Il fallait que je refasse un enfant L'enfant il faut attendre qu'il grandisse Pour pouvoir vous épouser Je ne peux pas le faire Écoutez Je préfère vous libérer Vous allez repartir Dans vos pays respectifs Et allez quoi ? Faites la fête La bamboula Vous trouvez vos maris là-bas Et puis c'est bon quoi Vous suivez ? Orpah et Ruth Retenez dite Orpah Orpah Et Ruth Ruth va avoir Une réaction différente d'Orpah Le problème c'est que Les gens parfois Ils vont vous parler De ce qui est humainement correct Ce qui est humainement correct Naomi a parlé Selon la sagesse humaine Vous comprenez ? Mais il y avait une sagesse Qui était au-dessus De celle de Naomi Il y avait un plan Qui était au-dessus Vous comprenez ? Du plan de Naomi Parce que Ruth A eu les yeux De la foi Écoutez-moi bien Naomi et son mari Lorsqu'ils étaient Chez les Moabites Ils judaïsaient Quand je dis judaïsaient En fait Ils croyaient en Yahweh Et Orpah et Ruth Ils ont vu Naomi Et le mari En train de prier Yahweh Ils ont peut-être entendu parler De la généalogie des juifs Ils ont peut-être entendu dire Que les juifs C'est le peuple Choisi par Dieu Ils ont peut-être entendu dire Que celui qui va sauver le monde Viendra de chez les juifs Voici Naomi Qui se retrouve Avec ses deux belles filles Et elle dit Écoutez Vous pouvez repartir Orpah dit Hallelujah Gloire à Dieu La liberté Et elle dit Elle part Est-ce que vous suivez ? Orpah a choisi De repartir Chez elle Pourquoi ? Parce qu'elle voulait se marier C'était humain La sagesse humaine C'était qu'elle puisse Se remarier Ça c'était la sagesse humaine Vous suivez ça ? Mais Ruth A choisi Le chemin de la foi Ruth s'est dit Si je reste avec toi C'est vrai Ce sera peut-être difficile De trouver un mari Mais il y a une chose Que j'ai apprise Lorsque j'étais dans ta maison C'est qu'en fait Tu fais partie du peuple Choisi de Dieu Donc si je reste connecté A ta famille Est-ce que vous comprenez ? Il y aura certainement De la rédemption Dans ma famille Est-ce que vous arrivez à comprendre ? Écoutez-moi bien Mes chers frères et sœurs Ruth Va rester dans la famille Et par un miracle Dieu permettra Que Ruth puisse Se remarier Quand Ruth Va se remarier A Boaz Qui est un juif Mes chers frères et sœurs Lisez La généalogie De Jésus Quand vous lisez La généalogie De Jésus Jésus Est issu De Ruth Avec Boaz Est-ce que vous voyez Quelqu'un Qui va avoir Les yeux De la foi Elle va se projeter Elle sait Que non C'est vrai que c'est dur Humainement parlant C'est vrai Je dois Suivre ce que ma belle-mère Me dit Elle dit non Je vais m'attacher à toi Mon salut Non Ça dépend de ça Je reste dans la famille Orpah Et aller dans l'autre famille Et repartir à Moab Suivez bien Quand vous faites maintenant Des recherches Au sujet de ce que Orpah est devenu Vous lisez Ça c'est l'histoire Maintenant qui nous enseigne Orpah est allé Chez les Moabites Et chez les Moabites Il y avait Une classe Qu'on appelait Les géants En fait Les Moabites Il y avait des géants Là-bas Est-ce que vous suivez Les géants Vous entendez parler Des géants dans la Bible N'est-ce pas Goliath C'était un géant N'est-ce pas Goliath C'était un géant N'est-ce pas En fait À un moment donné Les géants Avaient du mal A trouver des femmes Avec qui se multiplier Je ne vous parle pas De l'histoire de Genèse Non 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 C'est pas ça C'est des personnes Qui étaient très grandes On les appelait les géants Et Goliath C'était un géant Vous suivez Et Goliath avait Quatre frères Et c'est pour ça Que David Lorsqu'il a tué Goliath Il a pris cinq pierres Il a pris cinq Est-ce que vous comprenez Parce qu'en fait Il y avait Cinq géants Dans l'armée Suivez attentivement Orpah va repartir à Moab Et quand il va repartir A Moab Ça c'est l'histoire Maintenant Quand vous lisez l'histoire En fait des géants Vont chercher une femme Pour se multiplier Ok Et ils ne vont pas trouver L'histoire raconte Qu'ils ont attrapé Orpah Et ils l'ont violé Tous les géants Sont passés Oh Seigneur Jésus Christ Le sang de l'agneau Le sang de Jésus Tous les géants Sont passés sur Orpah Vous comprenez Et de ce viol Elle est tombée enceinte Est-ce que vous comprenez Et de là en fait Vous comprenez Sont nés des géants encore Est-ce que vous suivez Et Goliath et ses frères Sont issus Vous comprenez De Orpah Est-ce que vous comprenez ça Et David qui a tué Goliath La Bible dit Que c'est l'ancêtre De Jésus Donc les grands-parents De David C'était donc Naomi Et Bo Non l'autre là Comment Ruth Et Bo Est-ce que vous suivez Mes chers frères et sœurs L'une a décidé D'aller dans un pays Parce qu'elle n'avait pas Les yeux de la foi Lorsque le combat De David Et Goliath C'est décidé Est-ce que vous suivez Les descendants d'Orpah Ont perdu En face Des descendants de Ruth Est-ce que vous arrivez A comprendre ça Mes chers frères et sœurs Vous arrivez à comprendre Ça part d'où Ça part Des yeux de la foi Ça part Des choses légitimes La sagesse humaine Se marier C'est légitime Vous suivez Qu'il a se marié Avec n'importe qui Mais c'est légitime Ça c'est encore Comment les hommes Résonnent Regardez Dernier exemple Dernier exemple Et je vais prier pour vous Dernier exemple Judas Iscariot Judas Iscariot Non mais là Sérieusement Dis à ton voisin Judas a déconné Non mais là Sincèrement Il a déconné Non il a déconné C'était vraiment La marche par la vue Regardez Jésus va dire Celui qui quitte C'est lui qui quitte Père Mère Enfant Maison Terrain Il recevra Le centuple Ici Sur la terre Plus En haut Jésus le dit Il le dit Pour les disciples Il le dit Pour vous et moi N'est-ce pas Jésus l'a dit Les disciples étaient là Judas était là Il dit Si tu décides de suivre Jésus Tu auras des terrains Tu auras des maisons Tu auras machin Est-ce que vous suivez ça Mes chers frères et sœurs Dès l'instant Où vous ne croyez plus En cette parole là Vous ferez des bêtises Jésus dit Vous devez renoncer A vous-même Et le suivre Vous devez renoncer A vous-même Et marcher par la foi Et ce que vous avez perdu Parce que vous avez décidé De vivre par la foi Vous le retrouverez Vous comprenez Vous le retrouverez Au centuple Est-ce que vous suivez Au centuple Vous retrouverez Des maisons au centuple Vous retrouverez Des terrains au centuple Vous retrouverez Une famille au centuple Est-ce que vous comprenez Ce que vous Acte des apôtres Chapitre 1 Dans le verset 17 Manque de foi De Judas Manque de foi Pourquoi Judas Va livrer Jésus Une affaire de terrain Oui Une affaire De terrain Le gars va voler 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 Le terrain Là devait certainement Couter cher Donc il allait Il versait un peu la compte Et après il allait Il versait un tout petit peu Après il versait Vous suivez A un moment donné Il a ses besoins A lui Vous comprenez On est peut-être en train De l'oppresser Le vendeur du terrain Peut-être lui Non il faut Quand la dame La vient déverser Tout le parfum Qui est de grande valeur Il dit Ah mon Dieu On pouvait vendre ça Ça allait rentrer dans la caisse J'allais encore détourner un peu Et j'allais finaliser L'achat du terrain Est-ce que vous suivez ? Terrain Une affaire de terrain Et vous allez voir dans la Bible Vas-y Acte des apôtres Chapitre 17 Acte des apôtres Chapitre 17 Chapitre 1 verset 17 Voilà Vas-y Il était compté parmi nous C'est-à-dire Judas Et il n'avait pas Au même ministère Cet homme Ayant acquis un champ Avec le salaire du crime Est tombé S'est rompu Par le milieu du corps Et toutes ses entrailles Se sont répandues Cet homme Ayant acquis Un champ Avec l'argent Du crime On parle de qui ? On parle de qui ? Judas Est-ce que vous comprenez attentivement ? Avec l'argent de la trahison de Jésus Vous suivez ? Il allait se payer un terrain Est-ce que vous comprenez ça ? Je sais qu'il y a des passages bibliques Vous êtes là Vous dites oui Mais il y a un passage qui dit Que ce sont les sacrificateurs Qui ont payé le truc du terrain Est-ce que vous suivez ? Je sais très bien Mais écoutez-moi bien Quand vous étudiez l'histoire de Judas Vous suivez ? Il y a des historiens qui disent En fait Qu'avec l'argent Il allait acheter Un terrain Et c'est pour ça que Pierre Qui connait cette version Dit qu'il est allé acheter Un terrain Vous comprenez ? Quand il est allé acheter le terrain Le truc c'est qu'il avait tellement volé Il a acheté le terrain Et dans sa caisse Il avait encore de quoi rembourser Même l'argent du terrain Parce que l'argent qu'il va prendre Pour venir rendre au sacrificateur S'il a acheté un terrain Sur lequel il est mort Il y a des historiens qui disent Qu'il est reparti dans sa caisse Vous comprenez ? Prendre l'argent L'équivalent du terrain Qu'il a acheté Pour venir le balancer Au sacrificateur Est-ce que vous comprenez ? Et les sacrificateurs Vont prendre cet argent là Vous comprenez ? Pour aller acheter Un terrain Pourquoi ? Parce que de toutes les façons La façon dont même Judas A donné cet argent là On ne peut pas acheter Les sacrificateurs Ne pouvaient pas acheter Un terrain avec ça Et ça c'est l'argument De ceux qui pensent Que Judas a eu le temps D'aller compléter les arts Du terrain qu'il achetait Est-ce que vous arrivez à comprendre ça ? Une affaire de terrain Et pourquoi je vous dis Que Judas n'avait pas la foi ? Parce que Jésus avait dit Que celui qui me suit Vous suivez ? Il aura plus de 100 terrains Plus de 100 maisons Plus de 100 Et c'est ça qui se passe Lorsqu'on ne croit pas En la parole de Dieu Lorsqu'on ne croit pas En la parole de Dieu On trahit Jésus Lorsqu'on ne croit En la parole de Dieu On fait des compromis Avec Jésus Lorsqu'on ne croit pas En la parole de Dieu On fait des compromis Avec notre relation Avec Dieu Dieu a dit quelque chose Mais est-ce que tu veux Tout simplement croire En ce que Dieu a dit Et continuer Tout simplement Ce que le Seigneur t'a dit Est-ce que vous êtes Toujours avec moi ? Dis à ton voisin Choisis la sagesse De Dieu Et non la sagesse des hommes On va se lever quelques instants Dites après moi Quelqu'un acclame le Seigneur On va se lever quelques instants Dites après moi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501